Ce qui concerne le gaz butin, bien sûr c'est un produit qui est inclus dans la compensation. C'est un produit qui est très sensible sur le plan social. Le gouvernement, bien sûr, a entamé tout un travail sur la compensation d'une manière générale. Donc, nous avons eu le courage de faire sortir bien sûr les produits pétroliers liquides. Donc, fin de cette année, ça va être pratiquement la libéralisation des prix qu'on est en train de préparer avec les pétroliers, qui seraient une première dans notre pays. Le butin, jusqu'à maintenant, je le précise, il n'y a pas encore une décision qui a été prise. Alors, nous travaillons bien sûr sur un schéma qui nous permettrait, justement, de réduire cette compensation et de cibler les personnes, j'allais dire, nécessiteuses. Donc, il y a pas mal de scénarios qu'on est en train de discuter et certainement, certainement, ça pourrait être un ciblage via la facturation électrique qui nous permettrait, justement, d'être dans un ciblage des plus corrects. Le produit restera subventionné pour les couches sociales nécessiteuses et ce qui permettra, justement, d'alléger la compensation. On est en train de parler, sur cette année, on serait sur 18 milliards de dira. Donc, toute réduction de ce montant-là serait bénéfique pour l'État, pour le budget de l'État. Et ce serait dans notre façon de voir les choses.